De plus en plus, j'ai vu l'importance de la technologie qui est en train de transformer la vie politique, la vie de tous les jours. Les objets connectés, l'IoT, l'intelligence artificielle, les algorithmes de recherche, le big data, la blockchain, toutes ces technologies nouvelles sont au cœur de nos préoccupations. L'objectif, c'est de permettre à l'écosystème de l'innovation, des acteurs publics, des acteurs privés, d'essayer d'optimiser l'utilisation de la donnée au bénéfice des citoyens. Savoir organiser, structurer, stocker ces informations de manière suffisamment subtile pour pouvoir capter, analyser, structurer, utiliser la data pour inventer des nouveaux services. Le secteur, je pense, qui a été vraiment bénéficiaire en termes d'usage de l'open data, c'est les transports publics. On arrive aujourd'hui à offrir des prestations en termes de technologie sur du bus, du métro, des taxis, du Vlib, de l'autolib. Et l'un des rôles de la ville notamment, c'est de créer l'émulation en réunissant les partenaires pour les inciter à ouvrir leurs données pour pouvoir créer ces applications nouvelles. Dans les villes, c'est là où il y a tous les enjeux, toutes les transitions qui se retrouvent. Transition démographique, transition énergétique, transition numérique. Et aujourd'hui, l'intelligence, c'est le point d'étincelle entre les startups et les grands groupes comme Talent. J'ai connu Talent depuis une dizaine d'années. J'ai vu la progression fulgurante de cette entreprise. Le système de valeurs, de partage, de données, de mettre la culture au centre de la transformation, de mettre le « nous », l'équipe, le travail d'équipe, fait que les gens sont heureux de travailler dans cette compagnie. Et c'est le modèle qui sera la norme dans quelques années. Les économies d'énergie, le commerce collaboratif, les échanges entre individus, ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur et pour lesquelles on a envie d'être acteurs et non pas spectateurs.